Je suis trop ravie d'avoir aujourd'hui dans mon show le Capitole Pierre-Henri Guignard. Il est ancien ambassadeur, il était ambassadeur de France au Panama et puis en Argentine. Il était le secrétaire général de la COP21 sur le climat et l'artisan de l'organisation de la conférence de Paris sur le climat. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages aussi et certainement, il est membre du comité d'action climatique de MINA 2050. Vous êtes les bienvenus. Merci, Maria. Alors, ma première question est à propos du COP21. Vous étiez secrétaire général et vous avez organisé la conférence qui a produit l'accord de Paris. Quand dites-vous et qu'en avez-vous tiré ? Il a fallu 21 ans pour aboutir à cet accord qui a constitué véritablement un pas de géant parce que finalement, l'accord de Paris a été et reste le premier accord universel sur le changement climatique. Alors, ça reste aujourd'hui une référence qui est incontournable car l'accord de Paris fixe un objectif clair qui est de maintenir l'augmentation de la température moyenne de la planète en dessous de 1,5 degré centigrâle. Il nous place donc devant nos responsabilités et depuis ce temps-là, les négociations annuelles portent maintenant sur la mise en œuvre. Alors, c'est une tâche considérable parce qu'elle implique de mettre en ordre un monde qui est en désordre. Chaque année, la communauté internationale se réunit pour prendre en compte les acquis et mesurer les défis grâce notamment au travail remarquable du GIEC qui mesure scientifiquement nos progrès et nos échecs. La réalité, c'est que nous n'avons pas de temps à perdre et nous savons où nous devons aller pour préserver la planète. Même si les négociations peinent à avancer aujourd'hui et souvent plus pour des raisons géopolitiques, le monde change malgré tout. On voit bien déjà que dans de nombreux pays, on ne consomme plus, on ne produit plus comme avant. Ça veut dire que notre avenir dépend évidemment du cadre réglementaire qui a été posé par l'accord de Paris, mais aussi de l'action sur le terrain de chacun d'entre nous. Comment vous évaluez les résultats du COP 27 ? Les pays membres ont travaillé pour réduire les émissions de carbone. Qu'est-ce que vous disiez ? Je dis évidemment qu'on voit le résultat. Ils ont été insuffisants malheureusement. Le réchauffement climatique provoque aujourd'hui des dérèglements climatiques. Et nous voyons bien que partout, des phénomènes météo extrêmes nous alertent. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont à cet égard particulièrement vulnérables. Regardez, Maria, les incendies dans le pourtour méditerranéen et le réchauffement inquiétant des eaux de la Méditerranée. Ils vont avoir des effets sur l'environnement et sur la biodiversité, donc sur les hommes. Nous jouons littéralement avec le feu. Nous devons donc faire plus d'efforts pour atténuer les causes et pour nous adapter à une situation qui devient chaque jour plus dangereuse. Il y a des pays entiers qui sont menacés par ces dérèglements climatiques. Ce sera à la fois l'objet des négociations lors de la COP28 à Dubaï et surtout une obligation politique pour chacun des États participants. Parlant de l'admigration du président Biden, il a fait beaucoup d'efforts, une stratégie sur le changement climatique. Quelles sont les tendances récentes mises spécialement par l'émissaire John Kerry ? Oui, je crois que nous constatons tous que les États-Unis ont compris que la lutte contre le réchauffement climatique était une question de sécurité nationale. N'oublions pas la Nouvelle-Orléans submergée par un ouragan, le sud de New York, de Manhattan, couvert par les eaux il y a quelques années. Donc, il y a un vrai risque pour l'avenir des États-Unis, comme pour le reste de la planète. Alors ça, c'est important. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la visite en Chine de John Kerry, donc l'envoyé spécial du président Biden que vous citiez il y a quelques jours. C'est une rencontre qui illustre tout à la fois la volonté des deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre de mieux travailler ensemble sur ce sujet, qui est un sujet transversal, et la difficulté d'un dialogue entre deux acteurs majeurs sur la scène internationale qui ont des intérêts qui sont très souvent opposés. Alors, les deux pays sont signataires de l'accord de Paris. Même si le président Trump avait manifesté la volonté d'en sortir, une grande partie de la société civile américaine était restée attachée à cet accord de Paris. Les deux pays, donc les États-Unis et la Chine, ont pris un engagement devant le monde. Ils l'ont pris aussi face à leur peuple, qui les jugeront sur leur capacité à tenir leurs engagements. Il ne faut pas sous-estimer la pression exercée par l'opinion publique chinoise, qui est très affectée aussi par les dérèglements climatiques. Nous attendons maintenant la COP 28. Qu'est-ce qui va être ? Les Émirats Arabes Unis ont présenté une stratégie pour le changement climatique. C'était décrit comme un plan mondial. Comment vous commentez sur cette stratégie ? Comment vous voyez les EAU accueillir la COP 28 ? D'abord, les Émirats Arabes Unis ont affiché, vous l'avez rappelé, une politique très ambitieuse de zéro émission à l'échéance 2050. C'est un très bon début. Voilà donc un pays qui a les moyens de ses ambitions, qui domine les technologies, donc je ne doute pas que s'il veut tenir son engagement, il pourra le faire. Ensuite, la prospérité du pays dépend en grande partie de ses exportations d'énergie fossile. Alors là, il y a une contradiction qu'il faudra résoudre, et cela aura un coût, mais je pense que les Émiratis en sont conscients. Le fait d'organiser la COP 28, ce n'est pas neutre. La présidence de la COP sera un test pour le pays dans son ensemble et sur son engagement. Et je souhaite à ces égards souligner le fait que cette COP sera la seconde consécutive organisée dans la région après la COP 27 à Charme-el-Sheikh, et je pense que c'est un signe de l'importance de cette question pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Des campagnes dans la Média ont été lancées contre les Émirats, contre la nomination du docteur Soutan Al-Jaber. Voyez-vous qu'il s'agit ici de campagnes fabriquées contre un homme qui a fait beaucoup d'efforts, des exploits dans le domaine de la lutte contre le changement climatique ? Oui, en même temps, je ne suis pas étonné. Il est normal que la nomination du docteur Al-Jaber suscite des inquiétudes parmi les participants de la future COP, notamment ceux de la société civile. Je crois qu'il appartient aux organisateurs de la COP 28 de dissiper ces inquiétudes en répondant par le dialogue et par les faits. Vous savez, Maria, la société civile est impliquée depuis l'origine dans la prise de conscience du réchauffement climatique. Ce sont des acteurs depuis le début. C'est grâce à la participation de la société civile que l'accord de Paris a été adopté, car il a exercé beaucoup de pression sur les États. Je pense donc que les autorités émiratives ont intérêt à saisir cette occasion, qui est une occasion formidable pour engager un travail constructif avec le secteur privé, avec les ONG, avec les chercheurs et avec l'ensemble des piliers de la société civile. Je pense qu'une réaction qui serait essentiellement défensive de leur part serait contre-productive. Mais vous ne voyez pas que les revenus d'ADNOC dans des projets d'énergie renouvelables et propres, on peut les mettre en considération ? Vous ne voyez pas les investissements de la société Mazda ? C'est un résultat remarquable, non ? Oui, je pense que ça va dans la bonne direction. J'ai noté aussi qu'ADNOC avait fait des efforts considérables, mais il faut le dire, pour réduire les émissions dues au brûlage des résidus, par exemple. Mais je répète ce que j'ai dit avant, la contradiction réside dans le fait que les revenus proviennent de l'extraction et de l'exportation et donc de l'utilisation ailleurs de l'énergie fossile. Ce n'est pas une critique, c'est un constat, c'est une réalité. Et donc, il faut que les autorités émiratis qui s'apprêtent à recevoir la COP28 puissent, tout comme l'ensemble des producteurs, préciser leur vision de l'avenir, non seulement pour leur pays, mais aussi pour la planète. C'est le bordien de la négociation qui est engagée et c'est maintenant qu'il faut y répondre pour le présent et pour l'avenir. Je veux vous demander à propos des pays européens. Peuvent-ils faire face à leur crise économique, énergétique actuelle, alors qu'ils sont parmi les pays les plus touchés par le changement climatique ? Qu'en vous pensez ? Oui. Je vais répondre sur ce point. Je vais quand même ajouter à ma réponse précédente, puisque je n'ai pas répondu totalement à votre question, que l'initiative Mazda à Abu Dhabi est tout à fait remarquable. Vous avez raison de le souligner. Elle regroupe des très grands groupes industriels dans un dialogue qui est sans doute très fructueux. Le défi climatique pour l'ensemble de ces entreprises a moins de sens, une opportunité. Ces entreprises ont compris que nous sommes à un tournant historique et que nous devons nous adapter. C'est ce qu'elles sont en train de faire. Cela aussi va dans le bon sens. Il est heureux que la société civile soit associée à cet effort avec la présence notamment du World Wildlife Fund, WWF. Cela est dit, d'autres organisations de la société civile pourraient avantageusement participer à ce projet. Mais c'est un effort considérable. Pour venir à votre question sur les pays européens, là aussi vous avez parfaitement raison, ils sont très touchés, mais ils sont aussi très engagés. La France d'abord, pardon de commencer par mon pays, est gardienne historique de l'accord de Paris. Elle met en œuvre une politique de transition énergétique très ambitieuse qui repose très largement sur le nucléaire, formidable source d'énergie décarbonée. La Commission européenne, pour sa part, a adopté un pacte vert qui doit conduire à cesser les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Mais entre la volonté politique et l'aboutissement, il y a souvent un grand pas. Et puis, nous ne sommes pas dans un monde parfait. Pour l'Union européenne, comme pour le reste du monde, il y a eu l'épidémie de Covid, la guerre en Ukraine, qui constitue autant de facteurs de retard. Cela illustre la difficulté du défi climatique qui, lui, n'attend pas. Alors, finalement, vous êtes membre du comité d'action climatique de MENA 2050. Quel est le contenu du document que cette initiative va présenter à la Réunion des Nations Unies en septembre prochain ? Il sera présenté en septembre, vous venez de le dire, par Hakima El Haïté, l'ancienne ministre de l'Environnement du Maroc, qui préside ce comité auquel je participe. Et donc, je ne vais pas vous le dévoiler maintenant. Mais je peux vous dire, dès maintenant… Quel est le rôle de ce comité de MENA 2050 ? Justement, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans la mobilisation de MENA 2050, en particulier autour de cette question du climat, qui est essentielle pour la région, on vient de le voir, c'est que nous avons un objectif. Et que cet objectif est de réfléchir à l'avenir du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord dans une perspective globale de développement et de prospérité plus responsable et plus durable. Il n'y aura pas de paix sans développement. Et au XXIe siècle, il n'y aura pas de développement s'il n'est pas vert. Voilà l'équation que nous devons résoudre. Voilà l'équation sur laquelle nous avons l'ambition de travailler au sein de ce think tank MENA 2050, qui a bien voulu m'inviter à ses travaux. Pierre-Henri Guinard, merci beaucoup d'être… Merci beaucoup, je suis très heureuse d'avoir cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.